Le Réseau APA Il garantit la bonne organisation et planification des interventions à domicile. Dans le département, 38 responsables de secteur managent une équipe d'une trentaine de salariés. Le responsable de secteur doit avoir la connaissance pointue des besoins de nos bénéficiaires et qui sait faire le lien également avec le terrain, les auxiliaires de vie, leurs attentes. A l'écoute de ces salariés comme des bénéficiaires, le responsable de secteur concilie les besoins de chacun afin d'apporter la meilleure qualité d'intervention. Le cœur de notre métier, ça reste la planification. Faire en sorte de respecter leurs souhaits au niveau des horaires. Tout ça sans surcharger de travail, d'aux auxiliaires de vie. À force, on connaît quasiment tout par cœur, donc ça va vite avec le temps. En lien via le smartphone professionnel avec son équipe, le responsable de secteur conseille et accompagne en cas de difficulté. Manager pluridisciplinaire, la cohésion de son équipe et la pertinence de ses analyses permettent de donner naissance à de nouveaux projets. Le côté manager, c'est vraiment ça qui, je trouve, m'anime énormément. Le fait d'avoir une équipe, de la développer, d'essayer de construire quelque chose de concret dans le travail d'équipe. Après, je travaille sur des fiches mission pour qu'elles puissent arriver à être plus organisées, surtout quand elles font des remplacements. C'est vraiment des petits projets de qualité comme ça sur lesquels je travaille avec les filles. Pour répondre aux attentes d'un métier spécifique, le service œuvre par exemple sur un projet concernant une organisation du travail encore peu pratiquée dans ce secteur d'activité. Il s'agit de responsabiliser davantage les intervenants à domicile via la création d'équipes autonomes. L'intérêt de faire des équipes autonomes, c'est qu'il y ait un partage d'informations sur la connaissance des besoins du bénéficiaire et qu'elles travaillent toutes sur les mêmes situations et qu'elles puissent s'auto-remplacer. Recherchant le bien-être de ces salariés, le réseau a pas attesté sur le secteur de Vittelsaim l'intégration du travail en équipe. Les auxiliaires de vie travaillent actuellement du matin, de journée ou de soir. L'objectif étant de permettre aux salariés de pouvoir mieux concilier vie de famille et vie professionnelle. On va tester et puis si c'est concluant, on va pouvoir l'adapter éventuellement à toutes les auxiliaires de vie et elles n'en seront que plus ravies de venir travailler chez vous. Grâce à l'implication des différents acteurs, le réseau a pas une offre pour améliorer les conditions de travail de ses salariés et répondre à une demande croissante de la population en matière de maintien à domicile.